Et c'est l'heure de recevoir notre invité politique aujourd'hui, Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise de la seconde circonscription du Nord. Bonsoir Hugo Bernalicis, merci d'être avec nous en direct sur RT France. On vient d'écouter Geneviève Leguay. Que vous inspire cette histoire ? Est-ce que vous faites confiance à la justice de votre pays alors que la police semble être mise en cause dans cette affaire selon Mediapart ? J'ai envie de faire confiance à la justice de mon pays, mais aujourd'hui je ne peux pas faire confiance à la justice de mon pays, non pas dans les cas de tous les jours. Je pense que les juges, simplement en réalité, que ce soit les magistrats du siège, ceux du parquet, font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, y compris les moyens d'enquête qu'ils ont à leur disposition. Et quand les moyens d'enquête qu'ils ont à leur disposition, c'est précisément l'IGPN par exemple, un certain nombre de cas de figure où c'est judiciarisé, que c'est l'IGPN qui est censé fournir des éléments de preuve pour que les magistrats se prononcent, et que vous avez la patronne de l'IGPN qui vous explique que les violences policières, ça n'existe pas, je me dis qu'il y a un petit problème. D'ailleurs, nous, dans nos propositions de la France Insoumise, le livret sécurité dont je me suis occupé pour la campagne présidentielle, proposait une réforme de l'IGPN pour le rendre complètement indépendant, la rendre indépendante de la hiérarchie policière. Parce qu'en réalité, celui qui est à la tête de l'IGPN, ou celle, en l'occurrence c'est une dame en ce moment, aura, continuera sa carrière, aura des postes, a eu un poste avant, elle sera remplacée par quelqu'un d'autre. Donc tout ça est loin d'être irréprochable. Et puis on voit qu'il n'y a pas du tout de célérité de la justice dans les enquêtes quand il s'agit de policiers. Quand c'est un gilet jaune, ça va extrêmement vite, il n'y a pas de problème, comparution immédiate dans le pire des cas et dans le meilleur des cas, vous avez, allez, trois mois, deux mois et demi pour préparer votre défense et vous passez en jugement. Là, tout de suite, ça prend beaucoup plus de temps. Et je voudrais vous signaler quand même qu'il y a eu un tract de l'organisation syndicale Alliance qui m'a inquiété particulièrement. Le syndicat de police. Le syndicat de police, un des deux syndicats de police les plus importants. Ils ont quand même rédigé un tract en expliquant que si certains de leurs collègues étaient punis injustement selon eux, ils prendraient leur responsabilité, sous-entendu quoi ? Sous-entendu quoi ? Ils vont s'attaquer à des magistrats ? Ils vont s'attaquer à des ministres ? Enfin, on est dans un état de droit et dans une république. Et je crois que la faiblesse avec laquelle Christophe Castaner a réagi à ces exactions de la police a généré un sentiment d'impunité parmi certains policiers et pas tous. La plupart sont des policiers républicains qui obéissent aux ordres. On a eu plein sur ce plateau qui était plutôt désolé de la façon dont se déroulaient les choses et qui disait oublier aux ordres. Le gendarme, dans cette histoire, c'est tout à son honneur. Il vient montrer, faire la démonstration concrète que c'est d'abord un fonctionnaire qui oeuvre pour l'intérêt général et pour la République, avant d'oeuvrer pour sa hiérarchie. Et là, en l'occurrence, il a dit « moi, je n'interviens pas dans ces conditions-là » et il a fait son rapport. Et c'est tant mieux. C'est aussi peut-être pour ça qu'il faut garder le statut de la fonction publique, soit dit en passant. Mais Christophe Castaner, par son attitude, doit prendre ses responsabilités derrière. On a demandé plusieurs fois sa démission. Et je vais faire le lien avec un autre sujet. C'est la noyade de 14 personnes à Nantes et de toujours cette personne que l'on recherche activement. Alors Christophe Castaner, on le rappelle, qui aujourd'hui même, justement, on saisit la police des polices. Toujours les GPN dans cette affaire de Nantes où il y a toujours un disparu, on le rappelle. Et c'est toujours la même histoire. Vous avez là le syndicat de police SGP-PoliceFO qui, pour le coup, a dit « Mais attendez, c'est n'importe quoi les conditions, comment ça s'est fait ? » Voilà un responsable hiérarchique qui a agi de manière disproportionnée, comme le dit le gendarme dans l'affaire de Geneviève Leguay. Et alors il suffit de saisir les GPN et point barre. Non, c'est l'ambiance générale du sentiment d'impunité qui règne dans la police parle du fait du ministère de l'Intérieur, de son comportement, de surprise de parole. Est-ce que c'est justement, c'était ma question, Hugo Bernalicis, est-ce que c'est lié à la personne de Christophe Castaner ou au gouvernement Macron ? Ou ce sont des choses que vous avez pu observer précédemment ? La personne de Christophe Castaner, je m'en fiche à peu près. En tout cas, sous son gouvernement. Son rôle politique, ses prises de parole, ce qu'il raconte. Voilà, le fait qu'il ait dit « Moi, je n'ai jamais vu de policier s'attaquer à un gilet jaune » alors que vous avez plus de 400 vidéos sur le compte Twitter du journaliste David Dufresne qui les a signalées. Excusez-moi, mais il y a un petit problème. Alors ok, évidemment, il faut que la justice dise « S'il y a la culpabilité, on est présumé innocent. » Mais bon, quand vous voyez quelqu'un se faire matraquer au sol par 4 personnes alors qu'il est déjà en situation d'être neutralisé, bon, il n'y a pas besoin... Vous avez eu l'occasion de l'interpeller, Christophe Castaner, puisque vous interveniez il y a 6 jours dans le cadre de la commission d'enquête. Force de sécurité qui a auditionné le ministre. Il vous a répondu ? Je ne vous demande pas si vous êtes satisfait de ses réponses. J'imagine que non ? Non, il n'a pas répondu. Il a répondu à une partie des questions et quand il y a répondu, c'est de manière très mauvaise, y compris sur le front technique. Il y avait des questions assez techniques. Bon, donc on ne peut pas être satisfait de ça. Et pourtant, on se dit que ce sont des cadres particuliers à l'Assemblée nationale où on fait des auditions, on n'est pas sur un texte de loi et où on pourrait peut-être rentrer un petit peu dans le détail des moyens qui sont donnés aux policiers, aux gendarmes et aux policiers municipaux pour fonctionner. Et ça ne m'intéresse pas. Vous savez, je lui ai posé des questions très concrètes sur le budget. En ce moment, c'est les budgets qui sont alloués. La moitié du budget a déjà été alloué et c'est les dotations complémentaires. Un peu plus de la moitié. C'est un peu technique pour l'histoire. Mais les policiers, les gendarmes sur le terrain attendent ces dotations pour acheter du matériel pour fonctionner, quoi, concrètement. Et elles n'arrivent pas. Elles sont gelées pour le moment. Donc je lui dis, est-ce qu'on va le dégeler ? Réponse du ministre, je suis ministre, je ne suis pas comptable, monsieur le député. Je ne suis pas demandé s'il était comptable. Il est, en tant que ministre, il gère une administration. Et j'ai l'impression qu'il s'en fiche. Il y a tout de même eu un changement de doctrine avec le nouveau préfet, le préfet Lallemand. Est-ce que ça vous semble aller dans le bon sens ? Tout de même, ça sera ma dernière question sur les forces de sécurité avant de parler un petit peu d'autre part. Non, ça va absolument dans le mauvais sens. Et en plus, pour nous, c'est vraiment... Je ne sais pas comment trop vous dire ça. Mais le préfet Lallemand, c'est celui-là même qui a couvert le fait que mon collègue Loïc Prudhomme s'est fait matraquer injustement en manifestation à Bordeaux puisqu'il était préfet du secteur avant d'être nommé à Paris. Je vous rappelle, si vous avez vu les images, Loïc Prudhomme, député de la France Insoumise, qui s'en va de la manifestation avec sa bicyclette, quelqu'un à côté de lui, personne autour, pas un gilet jaune, pas un attroupement, rien du tout, tout seul. Et il se fait matraquer par un policier alors qu'il montre même sa carte de député. Vous me direz, qu'il montre sa carte ou pas, c'est la même chose. On n'a pas à matraquer des gens qui sont là comme ça au milieu de nulle part. Qu'est-ce que vous pensez que ce sont les suites de cette affaire ? On a saisi l'IGPN. Et puis circuler, il n'y a rien à voir. Donc c'est assez insupportable ce type de comportement désinvolte. Et je vous le dis, ça porte atteinte à l'autorité de la police même. Et le fait que les Françaises et les Français reconnaissent leur police et reconnaissent en leur police une autorité. Si à un moment donné, quand il y a des exactions, elles ne sont pas condamnées, que ce soit celles des gilets jaunes, et là en l'occurrence celles des policiers, vous ne pouvez plus assumer une autorité. Un mot sur la France insoumise parce que malheureusement le temps file. L'ancienne candidate aux élections européennes, Manon Le Breton, a annoncé hier quitter le parti dénonçant la virulence. Pas le parti, le mouvement. Le mouvement, pardon, de Jean-Luc Mélenchon dans son discours de dimanche. Jean-Luc Mélenchon qui a un petit peu balayé, c'est vrai, les critiques appelant plus de discussions internes. Est-ce que vous avez été en face avec ce discours de Jean-Luc Mélenchon ? Pour votre part, ça vous a convenu ? Écoutez, moi déjà, je voudrais saluer toute la partie du discours de Jean-Luc Mélenchon sur Général Électrique parce que ça montre les tâches politiques qui sont devant nous à accomplir et pourquoi on est dans un mouvement. On n'est pas dans un mouvement pour se regarder le nombril, pour s'aduler les uns les autres ou pour des strapontins ou je ne sais pas trop quoi. On est là pour remplir des tâches politiques concrètes. On a le changement climatique, des dossiers comme Général Électrique et donc ça nous impose une discipline collective pour être dans l'action et pas d'être dans la discussion sur des textes dont personne n'a jamais connaissance. Mais nous avons quand même discuté sur des textes ce week-end. Et oui, Jean-Luc Mélenchon a repris une partie des éléments, des avancées concrètes qui ont eu lieu dans cette assemblée représentative et c'est une bonne chose parce que nous allons fortifier le mouvement et faire en sorte qu'il soit beaucoup plus d'avantages au service des groupes d'action dans le concret pour être dans l'action justement au plus près des préoccupations et des luttes. Pour les municipales et pour 2022 ? Les municipales, les luttes, 2022, Aéroport de Paris, sur tous les sujets que vous voulez, il faut qu'on soit dans l'action parce que c'est le propre de ce gouvernement et ça va tous à zibut. Je veux dire, voilà, les sujets de mobilisation sont tellement immenses qu'on doit être sur tous les fronts et on doit permettre à tous ceux qui veulent se mobiliser dans le mouvement de le faire. Et je déplore que Manon, Le Breton et d'autres aient quitté le mouvement. Ils disent vouloir prolonger l'avenir en commun sous d'autres formes. S'ils pensent que c'est ce qu'il y a le plus juste à faire, qu'ils le fassent. Je vois qu'en tous les cas, personne ne conteste la centralité du programme L'Avenir en Commun et ça c'est une excellente logique. Merci Hugo Bernalicis d'avoir été avec nous en direct sur RT France.